Ils ont joué les Gustave Eiffel pendant six semaines. 12 techniciens de la société rambolitaine A2V Mécatronique ont rénové le système électronique du phare de la Tour Eiffel. Parmi eux, Michel Deslandes, technicien depuis 35 ans dans cette entreprise. Les difficultés, c'est les changements à chaque fois de phare, de descendre, de remonter des escaliers, des escaliers sur des échelles, des escaliers en collimasson. C'est vrai que c'était assez épuisant. Ça a sorti un petit peu des habitudes de travail au niveau de l'entreprise. Donc c'était un très gros projet et très très intéressant. Installé depuis 2000, certaines pièces étaient obsolètes, des pannes régulières, une rénovation nécessaire de la mise en mouvement du phare. La première demande, c'était ça, c'était de faire une mise à jour électronique et une mise à jour de la mécanique du phare pour pouvoir aussi préparer les évolutions des dix prochaines années. La motorisation électronique, la spécialité d'A2V Mécatronique depuis 1991. Cette société a remporté l'appel d'offres face à une quinzaine d'entreprises candidates. Elle a fait valoir son expérience suite à une première intervention passée sur la tour Eiffel. Il y a bien quatre phares, comme chacun des quatre points cardinaux. Chacun des quatre phares éclaire sur les 90 degrés. Et lorsqu'il a fini ses 90 premiers degrés, il passe la main au phare suivant, et ainsi de suite, pour donner l'illusion qu'il n'y a qu'un seul phare. Une illusion qui permet à la dame de fer de conserver certains secrets sous sa longue robe d'acier. Sous-titrage Société Radio-Canada